Générique Bienvenue dans cette vidéo d'instruction consacrée à la Takoshi TB-235-Trait d'Union 2. Nous allons vous y expliquer comment manœuvrer la machine. Mais tout d'abord, voici quelques consignes de sécurité. Un chantier ou un terrain de travail peut être bruyant. Portez donc toujours une protection auditive sous la forme d'un casque anti-bruit ou de bouchon d'oreille. Portez en outre à tout moment des chaussures de sécurité munies d'un embout en acier. Avant de monter dans la cabine, vérifiez qu'aucun objet ne se trouve derrière, devant ou sous la machine pour éviter tout dommage lorsque vous la déplacerez. Assurez-vous aussi qu'il n'y a pas de fuite d'huile et que la goupille de l'attache rapide est bien verrouillée. Vous éviterez ainsi tout accident pendant que vous travaillez. Pour maintenir votre machine en excellent état, vous devez impérativement l'entretenir quotidiennement. Le pistolet graisseur se trouve dans ce compartiment. Utilisez-le pour lubrifier toutes les articulations de la flèche. Les douilles de graissage sont faciles à repérer grâce au marquage jaune. Faites l'appoint de carburant à l'aide de cette pompe de remplissage. Ou par l'orifice de remplissage de l'autre côté de la machine. Vérifiez le niveau d'huile hydraulique chaque jour. La petite boule rouge doit se trouver entre les deux barres rouges. Le réservoir de liquide de refroidissement se trouve à l'arrière de la machine. Vérifiez régulièrement que le niveau de liquide est suffisant. Vérifiez en même temps le niveau d'huile. Si le niveau d'huile ou de liquide est insuffisant, le moteur pourrait subir des dommages. C'est pourquoi nous vous recommandons de vérifier quotidiennement le niveau de ces fluides. Veillez à ne pas glisser. Lorsque vous montez dans la cabine, prenez toujours appui sur trois points. Lorsque vous manœuvrez la machine, bouclez toujours la ceinture de sécurité. Lors du démarrage, assurez-vous que le levier de sécurité est positionné vers le haut. Laissez le moteur chauffer un peu avant de démarrer. Pour ce faire, tournez la clé vers la gauche, attendez quelques secondes, puis tournez la clé vers la droite pour démarrer la machine. Avant de manœuvrer la machine, vous devez abaisser le levier de sécurité. Pour commander la lame doser, utilisez le levier qui se trouve du côté droit de la cabine. Levez la lame doser avant de faire bouger la machine. Vous éviterez ainsi d'endommager la machine et le revêtement routier. Pour déplacer la machine, utilisez les leviers de commande. Poussez les leviers ensemble vers l'avant pour faire bouger la machine. Tirez les leviers ensemble vers l'arrière pour faire marche arrière. Poussez ou tirez un levier un peu plus loin que l'autre vers l'avant ou l'arrière pour tourner vers la gauche ou vers la droite. Pour faire pivoter la machine sur elle-même, poussez un levier vers l'avant et tirez l'autre vers l'arrière. La machine dispose de deux vitesses. Pour changer de vitesse, appuyez sur le commutateur qui se trouve à l'arrière du joystick droit. Le joystick gauche permet de faire tourner la structure supérieure vers la gauche ou vers la droite. Si vous actionnez le même joystick vers l'avant ou vers l'arrière, vous commandez le balancier. Le joystick droit permet de commander le godet et la flèche. Actionnez-le vers la gauche et la droite pour faire bouger le godet vers l'avant et vers l'arrière. Pour relever et abaisser la flèche, actionnez le joystick vers l'avant ou vers l'arrière. Pour faire pivoter la flèche, appuyez sur la pédale située du côté droit de la cabine. Pour changer de godet, appuyez avec le talon du pied droit sur le bouton rond situé sur le sol de la cabine tout en appuyant sur le commutateur à l'arrière du joystick gauche. La goupille de l'attache rapide se déverrouille. Vous pouvez maintenant détacher le godet du balancier et y attacher un autre. L'attache rapide se reverrouille automatiquement dès que vous relâchez le bouton et le commutateur. Une fois que vous avez terminé de travailler, abaissez la lame d'osère et le godet jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Vous veillerez ainsi à la stabilité de la machine en position de stationnement. Ensuite, éteignez le moteur en retirant la clé du contact et descendez de la cabine en toute sécurité. Nous voilà à la fin de cette vidéo d'instruction consacrée à la Takoshi TB235 trait d'union 2. Pour obtenir des instructions plus détaillées, consultez le manuel d'instruction de la machine. Vous avez trouvé cette vidéo utile ? N'hésitez pas à mettre un pouce levé et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre canal YouTube. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au travail !